Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago, je suis Cécile Urquet et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission comme toujours avec Audrey Carlo. Aujourd'hui nous évoquerons la suivie des traitements à l'héparine et plus particulièrement avec les héparines non fractionnées HNF, en essayant de savoir lequel parmi le TCA et l'Antidisa est le test le plus pertinent dans ce contexte. Et pour nous aider à y voir plus car sur ce sujet, nous accueillons de nouveau aujourd'hui François Depasse, directeur du développement clinique chez Stago. Bonjour François. Bonjour à tous. Bonjour François, peux-tu pour commencer nous expliquer pourquoi il faut surveiller les traitements par héparine ? Tout d'abord il faut probablement dire ce qu'est l'héparine non fractionnée à l'HNF. C'est un mélange hétérogène de glycose aminoglycane de poids moléculaire variable allant de 5 à 30 kg d'alton. L'HNF est administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Sa pharmacocinétique est peu prévisible. Après avoir pénétré dans la circulation sanguine, l'héparine se lie à de nombreuses protéines plasmatiques autres que l'antitrombine, ce qui réduit son activité anticoagulante. Cette liaison non spécifique contribue à la variabilité de la réponse anticoagulante chez les patients. En plus de cette activité variable, la marge thérapeutique de l'HNF est assez étroite, ce qui signifie que finalement la dose minimale efficace est très proche de la dose entraînant des effets iatrogènes, ici l'hémorragie. Cela signifie que vous devez surveiller attentivement l'activité anticoagulante de l'HNF à intervalles très réguliers pour chaque patient afin de vérifier qu'il n'est pas sûr ou sous-anticoagulé et ajuster la dose si nécessaire. François, l'HNF, c'est un des anticoagulants les plus anciens, mais encore fréquemment utilisé finalement aujourd'hui pour anticoaguler les patients. C'est étrange par rapport aux difficultés que tu mentionnes avec la fenêtre thérapeutique étroite, la mauvaise prédiction finalement de sa femme apocynatique. Que cet anticoagulant soit encore aussi largement utilisé, peut-il nous dire pourquoi ? D'une part parce qu'il existe encore des indications ou des populations de patients dans lesquelles l'HNF ne peut pas être remplacée par aucun autre anticoagulant, comme par exemple les patients hospitalisés suppisant une chirurgie cardiaque. Par ailleurs, comme elle est bon marché, elle est également largement utilisé dans beaucoup de pays. Nous devons donc surveiller le médicament pour la sécurité du patient, si j'ai tout bien compris. Donc quand j'étais sur le terrain, j'entendais souvent le débat autour de la préférence pour le TCA ou l'activité anti-DISA pour suivre les HNF. Peux-tu nous en dire plus sur le TCA dans ce contexte ? Le TCA est un test largement disponible qui est utilisé entre autres pour surveiller l'héparinémie. C'est un test moins cher que des tests spécifiques. Cependant, la définition de la zone thérapeutique de l'héparine non fractionnée en utilisant le TCA est dérivée d'une seule étude rétrospective avec un nombre limité de patients réalisé en 1972. C'est une observation très empirique et les réactifs de TCA disponibles aujourd'hui dans les laboratoires d'analyse médicale sont très différents de ceux qui étaient disponibles à l'époque. Leur sensibilité à l'héparine est également très différente et varie selon les réactifs en fonction de leur composition. François, cela signifie-t-il que l'affirmation courante selon laquelle un patient est dans sa fenêtre thérapeutique lorsque son TCA est prolongé entre 1,5 et 2,5 fois la valeur du temps témoin, ce n'est pas vrai ? Absolument. Cette définition ne peut en aucun cas être prise pour argent comptant. Chaque laboratoire doit déterminer localement sa propre zone thérapeutique telle que mesurée avec le TCA en comparaison à l'activité anti-DISA et avec son propre système réactif instrument. La zone thérapeutique peut également varier avec le lot de réactifs de TCA et elle doit être vérifiée à chaque changement de lot. Très bien, mais toutefois, je pense que malgré sa large disponibilité, il y a aussi des limites à l'utilisation du TCA pour la surveillance des HNF ? Oui, évidemment. Le TCA est influencé par de nombreuses conditions. Par exemple, des anticoagulants circulants de type lupique allongeront le temps de coagulation. Au cours de l'inflammation, un facteur 8 élevé et un fibrinogène élevé auront au contraire tendance à raccourcir le TCA, mais à l'inverse, un taux élevé de CRP pourra le prolonger. Aujourd'hui, l'HNF étant administré le plus souvent aux patients hospitalisés dans des unités de soins intensifs, ces interférences et la difficulté à établir localement une zone thérapeutique valide sont une limitation majeure à la validité du TCA dans ce contexte. Par ailleurs, j'ajouterais qu'on a du mal à s'assurer qu'un résultat de TCA prolongé est vraiment valide pour l'indication particulière de la surveillance d'une héparinémie. C'est une question cruciale alors que l'activité des laboratoires est désormais régie par l'accréditation. De plus, il n'y a pas d'étalon ni de contrôle spécifique pour cette indication de suivi de l'héparine avec le TCA. Et donc, qu'en est-il du test alternatif qui nous intéresse aujourd'hui, l'activité anti-DISA ? Alors, contrairement au TCA, la mesure de l'activité anti-DISA est bien standardisée avec des calibrants dédiés reliés au standard international d'héparine non fractionnée et des contrôles de qualité dédiés. Par ailleurs, les interférences mentionnées précédemment pour le TCA n'existent pas pour le test anti-DISA, sauf si le patient reçoit simultanément un autre médicament présentant une activité anti-DISA telle que les anticoagulants oraux directs. Néanmoins, les conditions dans lesquelles les patients sont à la fois sous HNF et sous AOD sont très rares. Donc, si on résume, l'activité anti-DISA, c'est le test préféré d'un point de vue analytique ? Certainement d'un point de vue analytique, mais il est également assez intéressant de le regarder d'un point de vue clinique. Par exemple, Christian Fruget a montré en 2015 qu'avec le suivi de l'héparine non fractionnée par la mesure de l'activité anti-DISA, le temps pour atteindre la zone thérapeutique, le nombre de changements de doses dans les 24 premières heures de traitement pour atteindre cette zone thérapeutique et le nombre d'événements hémorragiques étaient inférieurs à s'observer lorsque le traitement était suivi par un TCA. Il s'agit d'un article, mais d'autres existent sur le même sujet, bien qu'il s'agisse toujours d'observations très empiriques sur de petites cohortes de patients, ce qui signifie qu'il nous manque une étude sur un effectif de patients plus important pour confirmer ces observations et les traduire en recommandations fortes. Et donc, une telle étude serait évidemment bien utile aujourd'hui. Et après les aspects analytiques et cliniques, qu'en est-il de la dimension économique de ce test ? Alors sur ce sujet, bien sûr, le TCA est plus accessible à l'échelle mondiale et un TCA est toujours moins cher qu'un dosage d'activité anti-DISA. Cependant, si on considère la diminution du nombre d'ajustements de doses, les épisodes hémorragiques moins fréquents et de manière corollaire la diminution du besoin de produits transfusionnels, la mesure de l'activité anti-DISA peut devenir plus intéressante économiquement, comme Jérémy Vandiver l'a publié dans la revue pharmacothérapie en 2012. En un mot, l'activité anti-DISA est plus chère que le TCA, mais peut offrir des avantages en termes de rentabilité si on intègre l'ensemble des coûts relatifs à la prise en charge du patient. Ce n'est donc pas une équation à une seule inconnue. Merci François. Je pense qu'on a maintenant tous en tête les points en faveur d'un suivi par activité anti-DISA, même si finalement le TCA est probablement plus facilement accessible 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 et n'importe où. Oui, c'est définitivement une question d'organisation et au final une décision de l'hôpital de compenser le coût du test par une meilleure prise en charge des patients et des économies globales sur les coûts. Merci François pour tes explications. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Merci vraiment pour tes réponses d'experts à nos questions. Comme toujours, vous trouverez les références bibliographiques dans la barre de description du podcast ou YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la série podcast Ask Ostago. Vous pourrez aussi nous contacter à ask.stago.com pour challenger nos équipes et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.